Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique à la une de ce lundi 21 septembre. Plus-value de cession de titres, le financement des commandes par a facturage est opérationnel et enfin masque inclusif pour personnes handicapées. Fiscalité en ouverture de ce JT avec une précision concernant les plus-values de cession de titres. Une moins-value sur cession de valeur mobilière qui ne peut pas être imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes. En vertu du principe d'imposition par foyer fiscal, les pertes sur cession qu'un contribuable peut imputer sont celles qu'il a personnellement subies ou que l'un des membres du foyer fiscal de l'année d'imputation de ses moins-values a subi. Par conséquent, une moins-value de cession de valeur mobilière non utilisée et reportée, constatée par un enfant majeur sur des titres lui appartenant au titre de l'année au cours de laquelle il était rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et utilisée par ces derniers après le départ de leur foyer fiscal de ce majeur. Vie des affaires à présent, avec cette nouvelle, le financement des commandes par a facturage est opérationnel. En effet, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a permis l'adoption d'un outil exceptionnel de soutien de la trésorerie des entreprises. Grâce à la garantie de l'État, il autorise les entreprises à recourir à la facturage dès la prise de commande sans attendre la livraison ni l'émission des factures correspondantes. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif n'attendait plus que l'apparition d'un arrêté du ministre chargé de l'économie. C'est chose faite avec un arrêté du 4 septembre 2020 qui précise le cahier des charges que la factureur doit respecter pour bénéficier de la garantie de l'État. Ce texte prévoit notamment que les parties à l'opération d'un facturage doivent signer un contrat type comprenant un certain nombre de dispositions qu'il définit. L'entreprise sédante s'y engage à émettre les factures correspondantes au plus tard six mois après l'émission des commandes. Les parties doivent s'accorder sur un plafond de financement des commandes que les fonds mis à disposition de l'entreprise ne peuvent pas dépasser. La somme de ce plafond et des montants des prêts garantis par l'État doit en outre rester inférieure à 18 mois du besoin de trésorerie estimé pour les TPE et PME et 12 mois pour les entreprises de plus grande taille. L'arrêté fixe également la méthode permettant de calculer la rémunération de l'État au titre de sa garantie effectuée par le prélèvement de commission auprès de l'établissement financier. Il précise enfin le plafond de cette garantie fixé à 90% des sommes restandues au titre du financement obtenu, fraction abaissée à 80 ou 70% pour les grandes entreprises. Et on termine avec une mesure sociale qui était très attendue. En effet, l'AGFI peut accorder une aide exceptionnelle pour couvrir les surcoûts entraînés par l'achat d'équipements de protection contre l'exposition à la COVID-19 spécifique aux personnes handicapées et à leurs collègues. Il s'agit plus précisément de masques inclusifs qui permettent aux personnes handicapées pour lesquelles la communication non-verbale est importante de mieux voir les expressions du visage et de lire sur les lèvres. L'aide correspondra à la différence entre le prix d'un masque classique et celui d'un masque inclusif. En pratique, il s'agira d'équiper la personne handicapée et ses collègues. Par exemple, pour un service comptant 10 salariés dont une personne en situation de handicap sourde ou malentendante, la prise en charge de l'AGFI portera sur le nombre de masques nécessaires pour 10 salariés. Cette prise en charge couvrira les besoins de l'entreprise sur une période de 3 mois renouvelable en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Il est prévu que l'AGFI étudie toutes les situations exceptionnelles entraînant des surcoûts. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine et à demain mardi.